Je vous remercie, M. le Président. Merci. Je donne la parole aux représentants de la République populaire démocratique de Corée. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole. Ma délégation prend la parole pour utiliser son droit de réponse, pour réagir à la provocation qu'on a entendue lors du débat général et pendant le droit de réponse. Il y a quelques jours, le ministre de la République de Corée a utilisé à mauvaise échéance cette plateforme pour multiplier les accusations à l'encontre de l'RPDC, un membre digne de l'ONU. Nous condamnons et réfutons fermement ces accusations insensées qui sont un camouflet pour l'RPDC et une émission dans nos affaires internes. Le ministre des Affaires étrangères paiera le prix fort de cette tentative de bafouer le prestige de l'RPDC. L'histoire le dit sans embâge. La menace nucléaire américaine, qui dure depuis plus de 50 ans, a provoqué l'accès de l'RPDC aux armes nucléaires, un acte de chantage des États-Unis et de la République de Corée qui sont un facteur décisif forçant l'RPDC de promouvoir sa force nucléaire. A l'heure actuelle, des blocs militaires existent dans toute l'Asie-Pacifique, notamment en péninsule de Corée, et un groupe consultatif qui vise à utiliser les armes nucléaires contre l'RPDC, un groupe qui existe à l'heure actuelle. En outre, les États-Unis et ces pays vassaux qui ont soif de guerre continuent les actions belliqueuses alors qu'ils multiplient les attaques provocatrices dans une zone chaude en République de Corée en multipliant les agressions. Les agressions continuent au quotidien de la part des États-Unis et leurs alliés tous les ans, tout en demandant une soi-disant fin de régime au RPDC. La République de Corée renforce ses alliances militaires agressives avec les États-Unis rapprochant la possibilité d'une crise en péninsule de Corée dans la région. Et donc, la République de Corée, même s'il clame que nous représentons une menace, c'est l'inverse. Le ministre des Affaires étrangères de la République de Corée a dit qu'il était impossible de coexister avec une force hostile et que la situation régionale ne pourrait jamais être stable tant qu'il existe la RPDC. Mais c'est l'inverse. Tant que les États-Unis et la République de Corée seront là, l'instabilité seront là. Les États-Unis et les autres forces hostiles continuent de fermer les yeux sur certaines violations des droits humains à l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté sinistre de ternir l'idée et l'image de la RPDC en menant une campagne de diffamation. En outre, la République de Corée ne peut vraiment pas parler de questions de droits humains, puisque la République de Corée est une source inextinguible de violations des droits humains soutenues par les États-Unis. La République de Corée devrait balayer devant sa porte en matière de droits humains. La République de Corée se moque de notre peuple en multipliant les moqueries politiques diffamant notre politique, notre façon de vivre diffamant notre peuple. La République de Corée mérite d'être désavouée. Quelles que soient les tentatives désespérées de la République de Corée de se présenter en tant que victime en essayant de jouer sur les mots, en essayant de transformer le noir en blanc, personne ne tombera dans le panneau. La République de Corée est obsédée par son hostilité contre l'RPDC. Il faudrait lire avec plus d'attention la Charte des Nations Unies, l'article 24 de la Charte des Nations Unies, stipule que le Conseil de sécurité agira conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire les principes de souveraineté, d'égalité souveraine, d'autodétermination, et s'abstenir dans les relations internationales de menacer ou de recourir à la force contre l'intégrité territoriale d'un État. Et dès lors, nous ne reconnaîtrons jamais les résolutions du Conseil de sécurité qui nient notre droit à l'existence et au développement et qui sont en contravention claire de la Charte des Nations Unies. Et dans ces circonstances, pour l'RPDC, une priorité, préserver son droit à la sécurité en matière de préservation et d'exercice de sa souveraineté. L'RPDC ne tournera jamais les yeux face à la menace militaire lorsque notre sécurité sera menacée et lorsque la paix et la stabilité de la péninsule du Corée sera menacée. Nous demeurons très attachés à une préservation entière de la sûreté des intérêts sécuritaires de notre État et de la paix régionale grâce à des contre-attaques surpuissantes et offensives. Je vous remercie, M. le Président.